Éric Lossière du complexe funéraire Lossière, merci, merci de nous accueillir. Bien, on le voit ici, il y a un bout de temps que vous êtes dans le domaine funéraire dans la famille. Oui, quatre générations, plus de 100 ans en affaires, donc depuis 1920 que la famille Lossière est dans le domaine funéraire. Ça a commencé à Saint-Jean-sur-Richelieu et en 1944 à Grémbay que nous avons continué la lignée. Donc, vous avez de la perspective quand même sur l'évolution à travers les années. Qu'est-ce que vous voyez comme changement dans les 10, 20, 30 dernières années dans le domaine funéraire? Bien, écoutez, c'est sûr qu'il y a 30 ans, il y avait beaucoup d'expositions de corps, il y avait beaucoup d'inhumations de cercueils. Donc, je vous dirais, le pourcentage que nous avions de crémation à l'époque versus l'animation, c'est rendu l'inverse. Je veux que vous nous ameniez à l'endroit où, justement, vous accueillez les proches avec les différents services. On a différentes gammes. On a des urnes solides qui peuvent être en laiton, en métal, en bronze et on a des urnes biodégradables. Que ce soit le modèle Rhodes, que ce soit l'urne BIOS, donc des modèles d'urnes qui peuvent, bien sûr, faire pousser un arbre. Une fois que c'est inhumé, il y a un arbre qui va pousser et puis c'est la vie qui continue par la suite. On a des urnes de sel qui peuvent être mises dans l'eau, qui vont se défaire et se dissoudre, donc complètement dans l'eau, pour éviter, bien sûr, de verser les cendres dans un cours d'eau parce qu'avec le vent, des fois, c'est comme de la farine. Ça peut lever et ils n'iront pas à l'endroit que les gens voudraient. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent avec leur propre matériel? Bien, on a vu ça dans les dernières années. Les gens arrivaient avec leur urne. Ça veut dire qu'ils ont acheté une urne et puis ils arrivent avec le modèle d'urne. Il faut faire attention, par contre. C'est bien beau de dire « Ah, j'ai payé une urne, j'ai trouvé ça sur Internet et c'était pas cher » Parce que les gens… Pas cher comme… Bien, je ne sais pas, moins de 100 $ peut-être. Mais les gens arrivent avec leur urne et là, ils nous arrivent avec un urne qui est beaucoup trop petit. Un exemple peut-être un petit peu plus gros que ça, mais ils nous arrivent avec quelque chose de ce genre-là et ils nous disent « mettez mon père là-dedans ». Bien, écoutez, ça ne peut pas rentrer, ce n'est pas assez grand. C'est bien des fois acheter à l'extérieur, mais si tu es obligé de racheter une urne, il y a zéro économie qui se fait. Plus il y a d'urnes, moins vous faites de profit dans les salons funéraires. Bien, c'est sûr qu'on retourne dans les années 90, quand on venait un cercueil à 3000 $, un exemple. Bien, les gens disaient « Bien, c'est 3000 $ plus les frais de service. » Puis on finissait avec une facture peut-être qui est 5-6 000 $. Aujourd'hui, les gens vont prendre des services qui vont coûter, je ne sais pas, peut-être 2-3000 $. Puis après ça, ils arrivent pour choisir une urne et ils vont prendre une urne à 100 $. Donc, au bout de la ligne, c'est sûr qu'on part des années 90 versus les années 20-20-cucs. Et on a une différence à la baisse. Dans l'époque, les gens exposaient, des fois deux jours. Les gens, bien sûr, tous les corps étaient embaumés. Achetaient un cercueil, achetaient un terrain, des fois au cimetière, payaient un creusage en terrain. Donc, le coût de la funéraire était plus élevé. Maintenant, les gens, des fois, ne l'exposeront pas. Ils vont prendre une urne de base qui va coûter une centaine de dollars. Et ils vont faire deux heures seulement de visite. Donc, c'est sûr que tout ça va diminuer le coût. Pourtant, ça nous coûte plus cher à opérer qu'il y a 30 ans. Parce que tout nous coûte plus cher, que ce soit l'électricité, que ce soit les taxes, que ce soit les complexes funéraires. On va se prendre à la chapelle qui est tout juste ici. Parce que, est-ce que je me trompe, où de plus en plus les gens veulent célébrer la funéraille à même le salon? Exactement. Donc, ça, c'est depuis 1997 que nous avons implanté une chapelle ici à Grimbay. Donc, on était, après Montréal, on était quasiment les seuls au Québec qui étaient rendus avec une chapelle. Et on a vu croître avec les années, là, le taux. Donc, ce qui voulait dire qu'on n'allait presque plus à l'église. Les services étaient faits ici. Pas parce que les gens ne voulaient pas que ce soit religieux. Les gens voulaient juste pas sortir. Parmi les options que vous offrez ici, c'est l'aquamation. L'aquamation, est-ce qu'on déduit que c'est moins cher? Exactement. Parce que quand on va vers l'aquamation, on n'a pas besoin d'acheter un contenant de crémation. Que ce soit un cercueil, une boîte de carton, une boîte de bois. Donc, il n'y a pas cet achat-là. On ne paye pas aussi pour le gaz qu'un faux crématoire va utiliser. Donc, nous, c'est de l'eau avec du potassium. Donc, le potassium, c'est un produit qui est alcalin. Donc, c'est pas assez, c'est contraire. Donc, alcalin qui va aider à la décomposition naturelle du corps dans l'eau pour qu'à la fin, il reste seulement les os. Quand on dit les os, c'est les os, dans le fond. Donc, par la suite, on les récupère. On va les mettre dans une machine qui va les moudre, qui va en faire une fine poussière qui va être mise dans l'une. Vous, ici, vous êtes le seul ou parmi les seuls à l'offrir? On est le seul au Québec à offrir l'aquamation. Et on a ça depuis 2015. On est dans l'espace, la salle de réception. Est-ce que dans l'avenir, vous vous attendez à ce que les funérailles soient encore plus personnalisées, que les gens veulent même faire la fête à quelque part? Bien, on le voit déjà. Donc, exactement, les gens vont vouloir faire un party. On entend souvent, on ne veut pas que ce soit triste, mon père voulait que ce soit un party, on veut du vin, on veut de la bière, puis ces choses-là. Donc, dans un endroit comme ceci, c'est possible de dire, on peut avoir l'urne et les gens vont recevoir les gens sous forme de 5 à 7, plutôt qu'avoir fait des visites traditionnelles. L'avenir, vous le voyez comment dans votre domaine? Bien, l'avenir, je le vois beaucoup plus écologique. Donc, l'aquamation, quand j'ai parti ça il y a 8 ans, je me suis dit, dans 20 ans, des faux crématoires, il y en aura presque plus sûrement. On parle du compostage humain, donc est-ce que c'est quelque chose qui va être accepté puis que ça va être l'avenir, on ne sait pas. Je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles choses qui nous attend, mais on aime être innovateurs, donc il y a des bonnes chances qu'on parte ça en premier. Bonne chance pour la suite. Bien, très bien, merci à vous. Merci de nous avoir accueillis. Un plaisir. Bonne chance pour la suite. Bonne chance pour la suite. Bonne chance pour la suite.